One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. In the beginning of the week, we will see if this one is a little bit of a loss, and especially his points positive and negative points. So I don't say anything more for now, we will discover it right now in the video. Before starting the video, I would like to make a little aparté and thank a subscriber and a friend of mine, Lucas Bataillot, who gave me the surprise and gave me a little envelope that I received today, containing a lot of little accessories, for my mini-mois. So it makes a great pleasure. A big thanks to you, my dear Lucas, don't worry, I will think of you in your want. There is no problem, anyway, I have your address. So I thank you very much for this delicate attention, it makes me really great pleasure. So aparté is finished, we will be able to now return and discover the little Ranamek. And it's done ! Ah ouais, Ranamek, cool ! Non seulement il est blanc comme mon exosquelette, mais en plus, lui et son pote Runabout, ce sont les deux pires voyous Decepticon qui existent, un petit peu comme nous d'ailleurs ! Ouais, mais moi je suis pas vraiment un voyou, tu sais, je suis juste un peu con, un peu naïf, mais pas voyou, l'envoyou c'est toi ! Ouais, et bah on s'en fout ! Bon bah allez, on vous laisse regarder cette vidéo les mecs, et on vous dit à tout à l'heure ! Allez tchuuuus ! Et commençons dès à présent donc avec un petit aperçu de la boi-boîte, boi-boîte donc maintenant que vous connaissez très bien, fidèle à ce que la gamme Siege ou Earthrise nous a habitué, donc voilà, avec cette petite boîte vitrine, sur la tranche latérale droite, toujours ce magnifique artwork dont je ne me lasse pas, sur la tranche latérale gauche, regardez-moi ce superbe art de ranameuc en pleine action, voilà, absolument sensationnel, j'adore cet artwork ! Au dos de la boîte, pas d'étonnement, nous retrouvons donc notre ranameuc sous sa forme botte et sous sa forme alternative, voilà donc pour la boi-boîte, nous retrouvons bien entendu et comme à l'accoutumée, et heureusement pour certains, donc la notice et le petit insert, donc qui se trouve à l'intérieur de la boîte, voilà, représentant le système solaire, donc gravitant autour de Cybertron, et nous allons voir tout de suite, grâce à cette petite languette rouge, si nous avons un message codé quelque part, voilà, alors je regarde ça, je n'ai pas l'impression, non, une fois de plus, nous avons un schéma, un tracé, ouais, il y a quelque chose d'inscrit juste ici, mais je n'arrive absolument pas à comprendre, voilà, ce qui est indiqué, nous avons un petit peu plus d'indications, en tout cas, que sur, donc, l'insert qui était fourni avec Sunswacker, ça fait quand même plaisir, et comme le veut la tradition de mes vidéos, petit 360, donc, de notre Run-Lamuk, sous sa forme alternative, absolument superbe, inspirée vaguement de la Lotus Esprit X180, qui diffère donc avec le G1, mais nous reviendrons dessus tout à l'heure, voilà, une, voilà, un véhicule vraiment, vraiment très sympa, j'aime bien son côté à la fois sportif, à la fois agressif, qui correspond bien aussi avec le caractère du personnage, et nous verrons, donc, juste après, lors d'un aperçu, donc, sur les détails et finition, que, contrairement à Sunstriker, celui-ci, vraiment, également, sort du lot, le surclasse, niveau finition, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très, très propre. Donc, pour commencer, le blanc, lui, va à merveille, petite chose que l'on remarque par rapport à Sunstriker, sur lequel j'avais fait un reproche, c'est que nous avons quelques plastiques teintés dans la masse, mais ceux-ci ont été pourvus de pigments, chose qui aurait dû être le cas pour Sunstriker, du coup, on évite cette dénotation de couleurs, là, on a quelque chose de vraiment bien blanc, à savoir que la plupart des plastiques sont peints en blanc, donc, c'est une bonne chose, puisque, voilà, on a un ensemble sur la carrosserie vraiment propre, cohérent, à savoir, par contre, que dit, qui dit peinture blanche, notamment, donc, sur le toit qui est translucide, dit aussi risque de petits éclats de peinture lors de multiples transformations, donc, faites bien attention en le manipulant, donc, voilà, sinon, rien à dire, nous avons une jolie bande dorée, juste ici, avec les feux, également, en doré, le pare-brise avant translucide, avec, lui aussi, vous voyez, quelques petites moulures à l'intérieur, ça, c'est vraiment très joli, les vitres latérales et arrière, également, en translucide, là encore, nous voyons quelques petits détails de moulure sur le pare-brise arrière, c'est vraiment très chouette, que dire d'autre ? Bah, vu de côté, nous avons encore quelque chose de propre, on voit bien les portières, nous avons les jantes en blanc, ça, c'est vraiment très très joli, le blanc, lui, c'est vraiment à merveille, et le bas de caisse, donc, avec, voilà, sa fameuse bande dorée, tout comme le jouet G1, et puis, donc, à l'arrière, nous avons le plaisir, là encore, contrairement à Sunstriker, d'avoir, donc, les feux arrière peints en rouge, voilà, donc, là, c'est superbe, on aperçoit également, donc, les petits pots d'échappement, vu de dessus, voilà ce que ça donne, avec le symbole Decepticon, vraiment superbement bien, à poser, voilà, il ressort très très bien sur le véhicule, vu de face, de profil, et au niveau de l'Undercarriage, pas grand chose de négatif à dire, c'est propre, on n'a pas le syndrome du cucu de la tête, du syndrome du cucu et de la tête visible, pardon, un petit peu de jour ici, mais c'est, voilà, c'est par rapport, donc, à la transformation, sinon, tout est relativement bien camouflé et dissimulé, les détracteurs, les rageux, entre guillemets, dont je peux faire partie parfois, qui détestent les faux-chestres, remarqueront tout de suite, que là, nous avons, donc, voilà, la partie juste ici du toit, qui a été réduite, pour former, donc, un faux-chestre, une fausse poitrine, pour le mode robot, c'est un petit peu dommage, mais bon, on reste dans du jouet de luxe, donc, voilà, pour moi, c'est quand même relativement cohérent, donc, voilà, le véhicule roule très bien, voilà, rien à dire, regardez-moi ça, impeccable, voiture de sport oblige, donc, ça fait super bien son taf, alors, je ne possède malheureusement pas, le Rana Muck d'origine, néanmoins, j'ai le Runabout, voilà, J1, qui était donc, le même moule, que Rana Muck J1, mis à part, bien entendu, donc, la couleur qui change, voilà, donc, je les mets côte à côte, et, on remarque tout de suite, et là encore, pour moi, c'est pour dire aussi, qu'Asbro, pour le coup, a fait un véritable effort, car, à la base, vous voyez, c'était vraiment, un Transformers, basique, quelconque, qui du coup, pour, pour cette occasion, dans la gamme Earthrise, a été vraiment, très très bien soigné, contrairement au G1, j'aurais aimé avoir, je reviens encore dessus, mais vraiment, le Sun Striker m'a laissé un petit peu sur la fin, mais j'aurais aimé avoir quelque chose de semblable, au niveau du boulot réalisé, quand même, Sun Striker, le véhicule G1, était de toute beauté, là, on part d'un véhicule, vraiment, tout ce qu'il y a de plus basique, puisque, la transformation était automatique, le véhicule est pourvu, donc, d'un système à friction, donc, lorsque l'on recule le véhicule, on le lâche, le robot se transforme tout seul, donc, voilà, pour un véhicule basique, donc, l'hommage à Ranamek, est vraiment, très très chouette, et surtout, 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 voilà, c'est quand même, un personnage, très, très, très rarement, représenté, dans l'univers des Transformers, il y a eu un modèle collector, il y a quelques années, qui était sorti, donc, dans la gamme Chug, et depuis, si je ne dis pas de bêtises, rien du tout, donc là, vraiment, voilà, ça fait vachement plaisir, petite différence, sur les modes alternatifs, c'est que là, comme je vous l'ai dit, on a un véhicule, globalement, inspiré, de la Lotus Esprit, X-180, alors que, le G1, était basé, quant à lui, donc, sur la Pontiac Firebird, transarme, voilà, donc, différence, en termes de véhicules, mais ça match, quand même, plutôt pas mal, et, au joie, au bonheur, au grand bonheur, Ranamek, est pourvu, de son blaster, voilà, là encore, Sunstriker, ne l'avait pas, Ranamek, un gun, un gun, voilà, ça coûte rien, à ce bro, et, celui-ci, ma foi, ressemble, plutôt, très fortement, donc, au flingue, qui était, donc, avec le G1, voilà, pas grand chose de négatif, à dire, on voit ici, un port 5 mm, qui me fait penser, qu'on pourra certainement, fusionner, donc, le blaster de Ranamek, avec celui de Runabout, donc, à suivre, je n'ai pas Runabout, mais, voilà, il va faire partie, de mes indispensables, donc, voilà, un petit peu, pour ce petit blaster, avec, ici, donc, le fameux port 3 mm, qui vous permet, de pouvoir mettre, donc, des effets, de tir, de feu, que l'on avait, donc, avec la gamme Siege, et ça, c'est vraiment cool, niveau stockage, bon, pas de grande surprise, voilà, vous avez un port 5 mm, sur le toit, vous pouvez placer, le blaster, juste ici, oui, je sais, c'est moche, c'est vilain, mais bon, c'est faisable, concernant la transformation, à présent, pas de choses négatives, à dire, elle est fun, simple, intuitive, efficace, plaisante, on aime bien, s'amuser, à passer d'un mode, à l'autre, donc, voilà, on respecte bien, donc, les codes, de la gamme, de la trilogie, War for Cybertron, ça, ça fait super plaisir, donc, pour commencer, vous allez tout d'abord, venir déclipser, la partie arrière, du véhicule, voilà, comme ceci, vous la soulevez, vous la remontez, légèrement, vous en profitez, à présent, pour venir déclipser, également, voilà, le pare-brise, et le toit, avant, nous avons ici, deux, ergots, mâles, qui viennent, donc, se loquer, juste ici, pour le mode alternatif, donc, quand c'est fait, voilà, vous passez de ce côté-là, vous rabattez, les roues arrière, à l'intérieur, comme ceci, et ensuite, donc, vous pouvez rabattre, l'ensemble, comme ceci, et voilà, donc, nous avons déjà, la première étape, ensuite, vous pouvez déloquer, donc, les portes, les portières, du moins, voilà, alors, allez-y doucement, parce que, voilà, les ergots sont vraiment, assez épais, donc, les ergots qui se loquent, juste ici, voilà, idem, de ce côté-là, voilà, quand c'est fait, vous faites, une rotation, de cette partie-là, de façon à avoir, donc, le capot, dans l'alignement, donc, de ce qui va former, le torse, et la poitrine, de notre ranameuc, ensuite, vous pouvez, venir, étirer, les gambettes, alors, si vous voulez plus de facilité, voilà, vous les séparer, vous soulevez légèrement, cette petite, cette partie-là, pour déloquer, voilà, le système, d'extension, même chose ici, voilà, et quand c'est fait, vous pouvez, à présent, mettre en place, les pieds, nous avons, les pieds, les talons, pour les talons, vous, rabaissez, un petit peu, ces derniers, et ensuite, donc, vous avez, juste ici, au niveau, des rotules, un petit ergot, qui va venir, se loquer, juste ici, comme ceci, et ça tient vraiment, très très bien, contrairement, là encore, à Sunstreaker, je sais, ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu refroidi, on remarque tout de suite, qu'on a quelque chose, également, de plus propre que Sunstreaker, pas de vilain jour, disgracieux, à l'intérieur des jambes, ça c'est vraiment sympa, donc quand c'est fait, ensuite, vous pouvez, venir, mettre en place, ce qui va former, les bras, vous faites, une rotation, comme ceci, vous sortez, les mimines, hop, alors comme toujours, avec, mes mains, pleines de doigts, voilà, voilà qui est fait, idem ici, un quart de tour, on sort, les mimines, et nous avons, à présent, donc, les bras, de placés, alors nous avons également, des jours, à l'intérieur des bras, pas de petits panneaux, pour masquer tout, mais, avec le fait que ce soit, peint en blanc, c'est quand même, un peu moins visible, que pour Sunstreaker, donc voilà, pour le coup, ça passe quand même, un petit peu mieux, ensuite, vous prenez, le torse, vous abaissez, ce dernier, comme ceci, vous pouvez, à présent, en profiter, pour, sortir, le cul-cul, la tétette, voilà, alors, on va essayer, de sortir ça proprement, voilà, c'est fait, enfin, c'est fait, presque, la saloperie, voilà, allez, mon petit père, tu peux le faire, voilà, ça y est, ah, quand même, et ensuite, donc, vous avez, les deux ergots, qui se trouvent ici, qui vont venir se loquer, donc, à l'intérieur, du chest, voilà, vous mettez bien ça, en position, vous loquez, et ensuite, donc, vous pouvez, remonter, le backpack, comme ceci, voilà, et vous venez, loquer le tout, ensuite, plus qu'à, rabaisser, le cul-cul, la tétette, la loquer, également, et voilà, mesdames et messieurs, notre ranameuc, transformé, yes, et petit 360, à présent, donc, de notre voyou, hooligan, des scepticans, donc, dans son mode robot, vraiment top, alors, le backpack, est certes, un peu massif, mais, voilà, ça fuite, quand même, plutôt pas mal, au niveau carure, il est très, très bien proportionné, le blanc, une fois de plus, lui va à merveille, vivement, runabout, pour pouvoir constituer, le duo, voilà, vraiment, très, très joli, plein d'articulations, nous allons voir ça, juste après, petite chose que j'aime un petit peu moins, et je vais faire, une petite, voilà, un petit arrêt, donc, de mon plateau tournant, c'est que, voilà, les jours que nous n'avons pas, à l'intérieur des jambes, nous les avons, malheureusement, à l'arrière, voilà, vu de dos, comme ça, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas très joli, c'est pas super super, voilà, c'est un peu mal foutu, mais bon, ça fait quand même son taf, comme je le dis toujours, Transformers ne s'expose pas, enfin, en mode robot, de dos, comme ça, mais toujours de face, ou de côté, donc voilà, ça, ça passe encore, chose que j'aime beaucoup, c'est, ce petit, ces petits artifices, à l'arrière, au niveau des talons, qui représentent et qui rendent vraiment à merveille hommage aux joies G1, on reviendra dessus après pour le comparatif, mais voilà, ça, ça fait super plaisir d'avoir ce petit détail, l'air de rien, c'est pas grand chose, c'est anodin, mais voilà, le G1 était fichu comme ça, voilà, et donc là, c'est vraiment super cool, seule chose que j'aurais aimé, c'est que Hasbro propose l'option pour les vieux de la vieille, comme moi, les vieux routiers du Transformers, comme moi, de pouvoir donc, l'exposer, comme ceci, et pour les nouvelles générations, donc, qui auront peut-être trouvé cette partie arrière un peu plus, voilà, un peu moche, avoir la possibilité, donc, de pouvoir rabattre la roue complètement, vous voyez, là, je peux pas plus, malheureusement, donc, ça aurait permis, le fait de pouvoir clipser la roue, voilà, de masquer, donc, les jours, juste ici, à l'arrière des jambes, c'est dommage de ne pas avoir cette option-là, même si on fait comme ça, donc, voilà, ça se voit quand même, et c'est moins joli, donc, voilà, ça, c'est pour moi, la petite chose qui me fait tiquer, mais, mis à part ça, donc, l'effort d'Asbro pour cette figurine, est vraiment, donc, quand même, à féliciter, et à souligner. Petit zoom, à présent, sur le visage, là encore, pas grand chose de négatif à dire, très peu de finition, mais, il était comme ça, que ce soit, donc, dans le jouet, ou dans le dessin animé, ou encore même, dans le comics de l'époque, donc, voilà, on ne peut pas le reprocher, en tout cas, d'avoir ce côté très fidèle, visage entièrement blanc, pas de silver, rien du tout, néanmoins, donc, vous voyez, les détails de moulure, et de sculpture, sont vraiment très très propres, on voit son nez, chose assez étonnante, pour un Decepticon, c'est que, voilà, il a les yeux bleus, ce n'est pas une erreur, puisque là encore, donc, dans le comics, et dans le dessin animé, il était ainsi, donc, voilà, au niveau du visage, pas grand chose à dire, là encore, le symbole Decepticon, sur le chest, qui est très propre, vous voyez, les proportions, tout est vraiment, vraiment, vraiment propre, quel que soit, là encore, l'angle, dans lequel vous allez le regarder, voilà, les finitions sont propres, soignées, donc, vraiment très très bien fichu, en termes d'articulation, et bien, comme je vous le disais, Orthraise oblige, il a ce qu'il faut, donc, vous pouvez, voilà, vous avez, une rotation, intégrale, à 360, de la tête, vous pouvez également, incliner, celle-ci, voilà, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, vous pouvez également, la lever, et la baisser, légèrement, pub d'oeuvre, regardez-moi, cette amplitude, rien à dire, rotation, à 360, hop là, des bras, là encore, c'est du tout bon, un joint champignon, pour, voilà, une rotation, là encore, à 360, de l'avant-bras, une articulation du coude, à 90 degrés, c'est, voilà, c'est correct, c'est suffisant, et puis, donc, de par la transformation, vous pouvez également, donc, voilà, faire basculer le point de l'intérieur, vers l'extérieur, nous avons, bien entendu, une rotation du bassin, ça, encore, ça fait super plaisir, la position, Jean-Claude Van Damme, JCVD, regardez-moi ça, regardez, impeccable, c'est propre, dans ce sens, et dans ce sens-là, parce que même, avec, donc, son gros backpack, il n'est pas trop gêné, vous avez juste, voilà, le côté carré, donc, du haut de la cuisse, qui a tendance, par contre, à buter, juste ici, voilà, donc, pour l'arrière, vous ne pourrez pas faire plus, mais là encore, c'est suffisant, nous avons, alors, hop là, je remets tout dans l'ordre, nous avons, voilà, une légère rotation, également, de l'intérieur, vers l'extérieur, le pied, que vous pouvez incliner, là encore, de l'intérieur, vers l'extérieur, mais également, le lever, et grâce à ces petits, voilà, ces petits, ces petits artifices, niveau stabilité, il n'y a pas grand chose, à lui reprocher, il fait super bien, son taf, vraiment, une super pièce, et si vous voulez, vous amuser, voilà, vous pouvez ajouter, un des effets, de Jetfire, et puis voilà, effet de tir, assuré, vraiment, voilà, du tout, bon, yes, et petit comparatif, donc, en mode bot, à nouveau, donc, au côté, de Runabout, vous voyez, ce que j'entendais, par simplicité, du jouet de l'époque, c'était extrêmement basique, bon, c'était aussi, le concept du moteur à friction, vous reculiez le véhicule, et ce dernier, se transformait tout seul, en avançant, regardez-moi, donc, voilà, passé, présent, pour une figurine, complètement basique, à la base, enfin, à l'origine, du moins, Hasbro, nous a fait, cette petite merveille, c'est vraiment sensationnel, et comme je vous le disais, les petits trous à l'arrière, et bien, nous les retrouvions aussi, avec Runabout, puisque, voilà, ces dernières, donc, permettaient d'équilibrer, et de garder le robot, de façon, le plus droit possible, la plus droite possible, voilà, pour cet hommage, vraiment, vraiment très soigné, c'est pas grand chose, mais voilà, on retrouve ça, et ça fait, ça fait quand même, super plaisir, de voir qu'Hasbro, c'est vraiment, pour une fois, penché sur le cas, d'un personnage, vraiment secondaire, dans les Transformers, donc, vraiment, bravo, bravo pour cet exploit, bravo pour cette mise à jour, hâte d'avoir, à présent, donc, la version Earthrise, de Runabout, pour avoir, donc, les deux voyous, voilà, ensemble, pour le display, ce sera juste, une pure merveille, voilà les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, cette revue du jour, consacrée, donc, au très bon, et vraiment, à les très très bonnes surprises, de ce Runamuck, franchement, voilà, quand j'ai eu les deux blisters, donc, Sunstriker, et Runamuck, pardon, je pensais vraiment, être super surpris, dans le sens positif, par Sunstriker, et un petit peu moins, par Runamuck, et au final, c'est l'inverse qui s'est produit, celui-ci, me laisse, une bien meilleure impression, donc, que Sunstriker, c'est dommage, d'avoir, d'avoir bâclé, je le répète, d'avoir un petit peu, un petit peu chier, cette figurine, celui-ci, est vraiment de toute beauté, il donne juste envie, d'avoir tout simplement, donc, la version, enfin, son pote, son frangin, Runabout, petite chose aussi, que j'ai oublié de dire, mais vous avez un port, sur l'avant-bras, donc, qui vous permet, éventuellement, voilà, si vous le souhaitez, de placer le gun, comme ceci, enfin, bref, voilà, cette figurine est plaisante, fun, les finitions sont propres, le petit pigment ajouté, donc, pour le plastique dans la masse, voilà, se confond bien, avec la peinture blanche, de l'ensemble du personnage, que ce soit en mode robot, ou véhicule, donc là, c'est vraiment bien, finition, rien à dire, transformation, c'est vraiment, comme vous avez pu le voir, super plaisant, les petits clins d'oeil, donc, aux générations 1, là encore, voilà, c'est, il fallait y penser, il fallait le faire, ils l'ont fait, donc voilà, pas de vraiment, de grand chose de négatif, à part, comme je vous le disais, l'arrière des jambes, c'est un peu moins joli, j'aurais aimé avoir la possibilité, de pouvoir, rabattre, cette partie là, par dessus, pour masquer les jours, à l'arrière, mais bon, voilà, c'est du détail, mais quand même, autant, autant le préciser, autant le signaler, donc, n'hésitez pas, à donner, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, de cette figurine, pour moi, c'est du tout bon, je ne peux vraiment, que vous la conseiller, en plus, un mode véhicule, automobile, dans la collection, Decepticon, ça aussi, c'est quelque chose, qui fait, qui fait vachement plaisir, voilà, merci d'avance, pour, vos petits pouces bleus, qui font toujours, énormément plaisir, vous n'imaginez pas, à quel point, et qui montre aussi, que, voilà, vous avez apprécié, ma vidéo, ou en tout cas, mon travail, ou en tout cas, le partage, de ma passion, un petit coucou, évidemment, aux nouveaux abonnés, merci, merci à vous, merci de me faire confiance, merci, voilà, merci pour, pour la confiance, que vous me témoignez, j'espère que mes vidéos, vous feront plaisir, que ce soit les vidéos passées, ou les vidéos, donc, les prochaines vidéos, que dire, bienvenue, tout simplement, dans notre petite famille, et communauté, de fans, de Transformers, de robots, et de jouets transformables, des années 70, à nos jours, d'énormes, voilà, très 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 gros, bisous, aux plus anciens, toujours fidèles au poste, et puis, et puis, bah, merci, merci pour tout ce que vous faites pour moi, merci pour tout ce que vous m'apportez, merci pour tous ces échanges, nous approchons, nous frôlons tout doucement, les 1390 abonnés, bientôt 1400, yes, ça, ça va être cool, donc voilà, je vous remercie du fond du cœur, pour votre assiduité, pour votre patience, pour votre également, pour votre indulgence, vous le savez, il m'arrive parfois de parler trop vite, de faire des boulettes, voilà, mon petit côté délire peut plaire à certains, pas à d'autres, ainsi que les deux, les deux oaves mini mini moi, enfin bref, voilà, merci pour, pour ce que vous êtes, restez fidèles à vous-même, et puis, voilà, que vous dire de plus, bah, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien, reposez-vous bien, continuez à bien garnir vos listes de jouets, ou de cadeaux pour Noël, et toujours, et quoi qu'il en soit, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus, sinon, tu sais, je pensais, une petite cure de vitamine, ça te ferait peut-être tu bien, mec, ouais, t'es un peu pas lourd quand même, hein, oh, t'es un peu blafard, un manque d'énergon, blanc, c'est blanc, il y a toujours de l'espoir, oh non, les mecs, non, pas Johnny, non, non, pas Johnny, non, pas Johnny, bah, en même temps, on allait quand même pas l'appeler Blanche-Neige non plus, hein, Blanche-Neige, le roi de la coke, Ha 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 ha! J'aurais dû attendre une épée pour ça. C'est fini, Prime.